bonsoir à tous j'espère que vous allez bien me voici pour mon défi 365 live et on en est au 7e et je suis encore ce soir avec mon chien mon petit spencer qui a pris l'habitude dès qu'il me voit partir avec mon téléphone et ma chaise longue dans le jardin et bien il me suit et encore une fois je pense que je vais finir ce live dans la nuit alors pour ceux qui n'ont pas vu mon live d'hier soir hier c'était pire que la nuit c'était ma lampe à l'arrière de la maison l'allumage automatique qui s'allumait qui s'éteignait qui s'allumait qui s'éteignait si vous avez envie de voir la boîte de nuit de ma maison vous pouvez aller voir le live d'hier soir alors si vous êtes là en live je vous invite à me faire un petit coucou à me dire comment vous allez et puis si vous êtes en replay et bien mettre un petit hashtag replay et me laisser un petit mot celui qui vous fera plaisir alors je voudrais juste vous dire pour ceux qui sont au courant que j'habite en gironde que tout va bien pour nous ne sommes pas au niveau des incendies parce que je reçois beaucoup de messages de mes amis belges qui savent que je suis en gironde et voilà qui me demande si tout va bien donc pour nous tout est ok alors on voit les on entend les les avions les avions passées alors pas les canadaires dessus de chez nous bien que des fois on les voit passer au dessus quand quand ils arrivent parce que les canadaires arrive du sud est ils sont pas ils sont pas basés ici en gironde et mon conjoint n'est pas sur les feux puisque pour ceux qui ne le savent pas il est pompier mais suspendu actuellement donc il ne gère pas ces feux là donc pour nous tout est tout est ok mais oui il ya deux 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 gros feux ici en gironde mais de notre côté on n'est pas on n'est pas impacté voilà alors de quoi jouer vous parler ce soir avant qu'il ne fasse nuit j'ai pas essayé de ne pas être trop longue je voudrais en fait finir cette histoire qui a commencé il ya déjà quelques jours et ça fait quelques jours déjà que je vous en parle de ce nom de ces changements de nom ou pas de mon sommet en ligne le congrès de l'écologie relationnelle alors je vois qu'il ya du monde qui est connecté si vous avez envie juste de me faire un petit coucou même si vous pouvez pas rester bien ça me fera bien plaisir de pouvoir vous saluer personnellement alors le live de ce soir je l'ai appelé je prends mon petit carnet là où je note les titres de de ces lives aïe mal à la jambe changer pour plaire à qui pour ceux qui ont suivi un petit peu l'aventure cette questionnement sur changer le nom de mon sommet n'était pas dans une démarche de plaire mais dans une démarche vraiment de clarté du nom de clarté du message alors le message le message il est il est clair un le message du soumis mais le nom ne représentait pas forcément pour certains ce que je voulais dire mais quand j'ai commencé à poser des questions sur ce que ça représentait chez les gens écologie relationnelle et puis quand j'ai commencé à proposer des noms en fait comme le disait valérie qui habite qui habite près de bordeaux pas valérie ortega ni valérie manier et bien en fait je me suis retrouvée avec plein 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 de propositions plein de possibilités coucou stérène j'espère que tu vas bien on a échangé tout à l'heure en commentaire dans un groupe privé j'espère que ça va je me suis retrouvée avec plein de possibilités avec plein d'explications avec plein 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 et comme le disait donc je vous le disais valérie il me restait plus qu'à mettre des papiers dans un chapeau tiré au sort mais c'est pas trop comme ça que j'avais forcément envie de faire la conclusion si vous voulez avoir toute l'histoire faudra aller voir sur ma chaîne youtube les différents live la conclusion c'est que je ne vais pas changer le nom je vais garder le congrès de l'écologie relationnelle et effectivement ça je l'ai annoncé hier et je vais avoir un effort de pédagogie à faire un effort d'expliquer mais surtout ce que je voulais vous partager ce soir et là où je me suis rendue compte c'est que quand j'ai annoncé donc hier je l'ai dit sur mon live mais après je suis allée beaucoup de postes où où j'avais interpellé les gens je suis allée en fait commenter comme quoi ben non je changeais pas le nom que j'allais faire un effort de pédagogie que j'allais expliquer ce que c'était pour moi l'écologie relationnelle etc etc et là j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ah mais je suis trop contente que tu change pas le nom non mais ça c'est toi c'est on sait c'est toi qui a lancé voilà cette c'est pas moi qui ai inventé le terme écologie relationnelle mais en tout cas c'est moi qui développé au niveau sur le web et au niveau des sommets en ligne ce concept là cette harmonisation nos relations avec nous mêmes avec les autres avec le monde ça c'est vraiment spécifique à ce que moi je partage et là il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages soit en privé soit en commentaire m'ont dit oh là là je suis tellement contente que tu n'aies pas changé et là je me suis dit mais et les personnes qui me disaient ça c'est des gens qui participent au sommet qui viennent qui suivent les sommets qui sont intéressés par ce que je propose Stéphane tu dis oui connecté à tes mots ça va toujours bien j'espère que tu vas bien si oui merci beaucoup Stéphane oui c'est gentil ce que tu me partages et oui ça va bien et là je me suis rendu compte en fait que j'allais changer peut-être un nom mais pour plaire à qui parce que si je dois changer le nom pour que ça résonne chez des personnes qui ne sont pas forcément intéressés par ce que je propose qui ne participe pas forcément à ce que je fais parce que ça avait un intérêt en fait de changer le nom pour capter des personnes qui peut-être ne sont pas intéressés par ce que j'ai envie de partager alors que d'autres personnes m'ont dit ben moi au départ je ne savais pas ce que c'était l'écologie relationnelle en tout cas je ne savais pas ce que tu voulais mettre derrière puis je suis venue puis j'ai vu ce que tu proposais et je ne le regrette pas et ces personnes là ça ne les a pas arrêtés alors c'est sûr que j'étais dans une démarche de me dire je veux faire grandir mon sommet je veux que plus de monde y partifie pour impacter plus le monde pour apporter plus ma vision de cette nécessité d'avoir des relations écologiques avec nous-mêmes avec les autres avec le monde et effectivement ça englobe la planète mais ce n'est pas que ça et bien si c'est cette vision que j'ai et si le terme d'écologie relationnelle représente exactement ma vision et c'est le cas, pourquoi aller changer les mots pour capter plus de gens ? peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut faire alors je remercie vraiment mon coach de m'avoir challengé sur ça de m'avoir poussé un peu dans mes retranchements pour peut-être trouver un nom qui soit plus lisible pour les gens mais peut-être qu'augmenter la visibilité d'un sommet ça passe peut-être par autre chose que juste changer un nom peut-être que ça passe par plus de pédagogie peut-être que ça passe par une autre façon de communiquer et si j'avais changé je l'aurais fait pour plaire à certaines personnes qui ne sont peut-être pas prêtes à entendre ce que j'ai à dire alors que celles qui sont prêtes elles auraient été déçues que je change le nom et c'est vraiment l'enseignement que j'ai envie de vous partager ce soir c'est que quand vous changez certaines choses quand vous changez votre façon de vous comporter votre langage votre manière de communiquer ça peut être aussi votre tenue vestimentaire ça peut être vos relations je suis désolée, il fait presque nuit mais on va dire que c'est comme un podcast quand vous changez pour faire plaisir à certaines personnes ou parce que certaines personnes vous ont dit que ça serait bien peut-être de changer et bien peut-être qu'on change pour plaire à des personnes qui ne sont pas vraiment alignées ou intéressées par qui on est et les personnes qui nous auraient aimées pour qui nous sommes peut-être dans ce cas-là ne vont plus être attirées par nous donc l'idée vraiment que je retire de ce travail sur le nom de mon sommet j'essaie de voir si je peux me mettre différemment pour avoir un peu plus de lumière mais malheureusement je crois que non donc je vais rester comme ça je ne suis pas là pour convaincre en fait et c'est ce que j'ai envie de vous dire si vous êtes entrepreneur peut-être que ça va résonner en vous on n'est vraiment pas là pour convaincre les gens que ce qu'on fait est intéressant donc je n'ai pas forcément besoin d'aller changer mon titre pour que mon titre soit perçu d'une façon peut-être plus légère plus facilement compréhensible je ne sais pas trop comment vous dire mais ce que je vois c'est que je n'ai pas besoin d'aller convaincre les gens j'ai juste besoin d'attirer des gens qui sont prêts et ça s'appelle du magnétisme en fait quoi c'est à dire qu'on n'est pas dans de la contrainte on est dans de la connexion dans de l'attraction des gens qui sont prêts à entendre ce qu'on a envie de dire et moi je vais vous dire je n'ai pas du tout envie d'aller chercher les gens de la position où ils sont bonsoir Pascal je n'ai pas du tout envie d'aller les chercher j'ai envie d'embarquer ceux qui sont prêts alors justement en parlant d'embarquement vous verrez que la troisième édition du congrès qui arrive fin septembre ça va être une toute nouvelle formule ça va être une formule vraiment où on va vivre neuf jours de congrès neuf jours comme si on faisait connaissance dans le hall d'un aéroport il n'y aura pas de replay pendant 24h ou 48h je vais enlever cette notion là de dépêchez-vous d'aller regarder sinon vous allez rater quelque chose et puis après vous allez acheter un coffret tout ça ça ne va pas être fait comme ça on va passer neuf jours ensemble on va apprendre à se connaître vous allez apprendre à connaître les douze, treize, quatorze avec moi intervenants et puis ensuite on va vous proposer d'embarquer avec nous pour une aventure qui ne sera donc pas un coffret mais qui sera une immersion pendant neuf mois donc je ne vais pas en dire plus ce soir je ne vais pas en dire plus parce que je vais garder un petit peu de suspense je commence à tiver un petit peu sur cette troisième édition du congrès donc de l'écologie relationnelle sur la thématique des connexions voilà qui arrive donc très bientôt enfin septembre on n'y est pas encore il y a quand même l'été l'été a passé mais d'ailleurs en parlant de connexion en parlant d'été ceux qui auraient envie qu'on se rencontre en présentiel je vous rappelle si vous n'avez pas vu passer l'info que j'organise mon premier événement en présentiel qui est en fait le pendant du congrès mais en version présentiel avec six intervenants sept même puisque Stéphanie embarque avec elle son conjoint Dominique mais six intervenants qui ont déjà sept même avec Emmanuel qui va animer la soirée connexion qui ont déjà donc participé au congrès première ou deuxième édition vous allez avoir Emmanuel Prunier qui va animer la soirée donc Stéphanie Hervé et Dominique Karch Aurore Leroux Céline Boiteux Véronique Piussot Katia Jovin Valérie Maillet qui vont vous proposer de beaux ateliers sur une journée de reconnexion à soi et aux autres à Bordeaux Arctique Pré-Bordeaux très précisément donc une journée de connexion un festival si vous êtes en région bordelaise ou si vous êtes sur Bordeaux samedi 20 août le tarif change après le 20 juillet voilà la journée est à 99 euros et après ça sera 120 euros voilà donc si vous avez envie d'y participer le cocktail déjeunatoire qui est compris dans le prix et le soir je fais venir un food truck c'est pas compris dans le prix mais le food truck sera à notre disposition voilà donc Stéphanie tu dis waouh ça donne envie d'embarquer avec vous direct mais si nos horaires de travail ne coincident pas avec les lives par exemple alors je ne sais pas de quoi tu parles Stéphanie par rapport aux horaires de travail et les lives est-ce que c'est là quand je viens quand je viens le soir en live ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est par rapport au sommet que tu me dis ça voilà je ne sais pas dis-moi je vais bientôt couper donc si tu veux me répondre tout de suite je vais te répondre sinon voilà sinon je vais vous laisser parce que là du coup vous me voyez plus du tout c'est très ils sont très originaux mais là en fait il y a quelque chose qui se joue quand même avec la lumière je pense qu'il va falloir que j'aille méditer sur ça allez je vous laisse je vous souhaite une très très belle soirée et puis Pascal musot plus d'infos un mp merci je pense que je vais te retirer de mon live parce que ce n'est pas l'endroit ici alors dès que j'écris ça stop ton live et je loupe tes mots par rapport aux 9 mois d'immersion ah oui oui tu auras toutes les infos de toute façon Stérenne tu verras et je ne sais pas quels sont tes horaires de travail mais de toute façon il y aura aussi dans l'immersion des replays mais on vous donnera toutes les infos et tu verras si c'est quelque chose qui est possible pour toi je vous souhaite une très très belle soirée oui tu es photographe Pascal ben oui mais tu ne viens pas ici pour faire ta pub allez merci beaucoup et prenez soin de vous bye bye